Musique Bonjour les amis, je ne vous prends que 3 minutes, juste pour vous dire que dans 3 semaines, je vais avoir la chance d'essayer la nouvelle R1300GS dans le désert des Monegros, en Espagne, avec la concession BMW Préférence 33 de Bordeaux. Une chance incroyable, d'autant plus que je vais être autorisé à faire un petit film sur ce nouveau périple avec cette nouvelle machine. Donc fin novembre, vous aurez la primeur de mes impressions, ce ne sont que des impressions puisque je laisse le soin aux professionnels de faire un essai complet, moi je vous ferai juste un retour d'expérience par rapport à cet essai de 3 jours. Si vous voulez des informations techniques sur les nouveautés de cette moto, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont déjà donné toutes ces informations, notamment une très bonne vidéo de Matadventure qui est sortie récemment, donc je vous invite à aller sur son site pour avoir tous les détails techniques. Moi j'ai eu la chance d'aller la voir, donc en concession Préférence 33 à Bordeaux, d'avoir une explication complète de toutes ces nouveautés. Et je vous assure que c'est une moto assez impressionnante, même si au premier abord, comme tous les humains, on a un petit blocage, on a une petite résistance au changement. Dès que quelque chose de nouveau arrive, je ne connais pas, j'aime pas, on a un peu ce réflexe là, et puis finalement on se fait aux choses à force de les observer, de vivre avec, de s'y accoutumer. Et là en l'occurrence, je vous invite sincèrement, pour vous faire votre propre impression esthétique, d'aller la voir visuellement, physiquement, de la toucher, de la regarder, de monter dessus. En montant dessus, j'ai eu l'impression de remonter sur un R100GS ou sur le V85TT de mon ami Pilou, la Guzzi. C'est vraiment la même impression en termes de hauteur de selle, qui peut en plus se régler, on peut régler l'assiette de la moto, donc la hauteur du châssis. On peut le redescendre, on peut le remonter, donc c'est adaptable à tous les gabarits. Chacun ses goûts, on me dirait, moi j'ai un goût prononcé pour les vieilles motos, mais là je trouve que l'aspect futuriste est vraiment assumé. Et donc, globalement, je trouve que c'est une moto, quand elle sera équipée avec des sacoches, qui sera vraiment très jolie. En termes de poids, elle est au même poids que la R100GS de 1988, c'est-à-dire 237 kg, la R100GS faisait 236 kg. On a le double de chevaux, c'est-à-dire 73 chevaux d'un côté il y a 45 ans, 146 aujourd'hui. Un truc de fou. Donc voilà, premières images esthétiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, curieusement, ça ne me ressemble pas. En revanche, il y a un élément, bon, esthétique, après c'est personnel, mais il y a un élément qui m'a vraiment choqué, c'est que la selle, il y a une selle sur le réservoir, enfin, sur le dessus du réservoir, vous avez le même matériau que la selle qui continue. C'est un peu curieux, je pense que les accessoiristes ne mettront pas beaucoup de temps à sortir un cache qui peut être peint. Après les couleurs, chacun verra en fonction de ses goûts, mais sincèrement, la moto est intéressante, elle interpelle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes dans la région. Alexis Arnoux, super sympa, il vous expliquera tout. Et sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur lesquelles il faut capitaliser sur cette moto vraiment à part. Portez-vous bien et à très bientôt du coup. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada